Vous devez accepter les conditions de détention qui sont un peu rugueuses. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de robinet. Dans les cellules, il n'y a pas d'eau. Vous devez accepter le travail qu'on vous donnera, mais en échange, on vous garantit que vous restez à Bruxelles. Le projet a été initié lors du travail photographique qui commençait en 2013, qui s'appelait D'entre eux. C'était la première fois que je photographiais en Belgique. Je travaillais principalement au Moyen-Orient et en Afrique, et j'avais toujours eu cette envie de travailler ici, et je m'étais dit, tant que je ne raconterais pas quelque chose ici, proche, au sein des miens, je ne serais pas le photographe que j'ai envie d'être. Il y avait cette prison qui était là, puisque le matin, je me levais, j'ouvrais les rideaux, je voyais la prison de Forêt et la prison de Berkendal. Je vivais à l'époque dans un appartement, trois pièces en enfilade, et lorsque je me rendais de l'autre côté, j'ouvrais les rideaux, et là, je voyais la prison de Saint-Gyr. L'autorisation, elle commence d'abord en 2013, qui est celle de photographier. Et là, effectivement, j'ai la possibilité d'avoir accès à peu près à toute la prison, de travailler seule, et elle continue à partir du moment où je demande à avoir l'autorisation de réaliser un film en 2016, avec du personnel, des agents, le directeur, et certains des détenus qui me connaissent déjà. C'est évident que sans l'aide de Vincent Skrong, son directeur, à l'époque, jamais ça n'aurait été possible. C'est la première autorisation reçue qui a continué, parce qu'il a été possible d'expliquer le travail à l'administration pénitentiaire, mais également au cabinet du ministre de l'époque, du ministre de la Justice, Kuhn Hienz, qui ont fait confiance. Et c'est constamment une confiance qui doit être renouvelée. La caméra, elle se tient comme un appareil photo en bandoulière, et bien entendu, beaucoup plus de temps où cette caméra n'est à peine là, où elle est à peine visible. Et les relations, elles se créent à la cuisine, elles se créent dans les préos, à jouer au foot, à boire beaucoup de café, à manger, à partager le quotidien, qu'importe le vécu et la fonction des personnes, hommes, femmes, directeurs, agents, détenus. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement ce qui se crée, les micro-résistances entre les trois groupes, donc ces trois groupes qui sont en interrelation les uns avec les autres, et qui sont dans des rapports de force constants. – D'accord, vous me gardez combien de temps ? – Nous, on ne sait rien dire, on n'a pas accès au dossier. – Et si tout ça fait plus de trois ans, je vous preuve combien ? – Comment est-ce que je pourrais te le dire ? On n'a pas accès au dossier, on ne sait pas ce que tu as, tu n'as pas de papier. – Ça me casse une couille. – À aucun moment, on ne sait pourquoi les personnes sont là. Ça ne m'intéresse pas. Ils ont été jugés par la loi des hommes, la justice. Et ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de cette vie dans ce lieu décrit comme l'ombre du monde par le sociologue français Didier Fassin, l'étrange projection du monde, mais également l'ombre, l'aspect caché. On ne sait pas pourquoi les gens sont là. Donc pour une immersion, il faut effectivement du temps, mais il faut aussi se perdre et il faut aussi découvrir ce qui nous est donné à vivre par chacun. Et quand on me demandait de pouvoir parler face caméra, quand on me demandait d'expliquer, quand certains me disaient « tiens, est-ce que tu vas parler de ça ? » etc. Je dis « non, c'est vous qui allez parler en me faisant partager. Je ne veux pas que tu me le dises, je ne veux pas que tu me l'expliques, je ne veux même pas que tu me le montres, je souhaite que tu me le partages. et que tu me le partages simplement en le vivant. » Tenter de faire percevoir ce que peut être une attaque constante à la dignité humaine ne me semble possible que si c'est sensoriel, ne me semble possible que si, de par ma responsabilité de réalisateur, je te prends par la main, mais que je ne te permets pas de sortir de cette prison. Pendant une heure et demie, je veux que tu y restes. Et on y reste. Je pense que la responsabilité, indépendamment du film, qui est la nôtre, photographe, raconteur d'histoires, réalisateur, toute personne qui s'implique, elle est de faire autant que possible honneur et de montrer du respect pour les personnes qui acceptent de nous partager leur quotidien, aussi difficile soit-il. Et cette responsabilité-là, elle est de se rapprocher au plus proche de ce matériel brut qu'est la réalité. Je ne suis plus le même. Je suis reculé, comme un animal en cage. Maintenant, c'est fini. C'est bon. Mais juste qu'on me laisse tranquille. Comment faire pour le faire de la manière la plus honnête, sans effectivement, comme tu le disais, être sensationnel, alors que bien entendu, sur ces 300 heures de rush, il y a plein de choses qui auraient pu sortir et que le film aurait pu s'arrêter avant et qu'on aurait pu dire des choses. Il s'agissait aussi de casser des clichés, des choses évidentes, des boulevards sur ce que peut être l'enfermement. Et ça, je pense que j'ai tenté de le faire en racontant aussi les difficultés des agents pénitentiaires, parce qu'être dans un film manichéen aurait été la plus grosse erreur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, qu'il soit avec un habit de détenu ou en bleu, avec le logo du SPF Justice sur leur chemise ou sur leur T-shirt, c'est qu'une gamme de gris, finalement, les regards sont les mêmes. Les regards, les difficultés, les sensibilités et le directeur aussi, qui est également impacté par la condition carcérale. Et je pense qu'ici, comme dans mes autres travails, le véritable sujet, c'est la condition humaine. «Lieve zoon, quoi de tegenstrijdelijkheid vrouwen en mannen proberen te resocialiseren door ze helemaal uit de maatschappij te verwijder. » Ça se passe bien ! Ça se passe bien déjà来t, comme ça ! – Sous-titrage FR 2021